nous sommes contents de vous rencontrer et bien merci ça fait ça fait un moment qu'on se rencontre pour tous vos films donc je vous remercie gérard junio je sais plus oui je crois je crois donc mais en tout cas c'est amusant de jouer sur la mémoire avec ce film là la finale thierry l'hermitte oui c'est très amusant de jouer ça c'est peut-être pas amusant de le pour la famille mais pour le jouer c'est très amusant c'est émouvant et amusant mais en même temps c'est pas mais c'est pas amusant pour la famille quand ils le vivent dans la réalité mais en même temps votre film montre que cela peut ressouder une famille le film qu'a fait robin ouais ce film il est sur la famille sur la communication la transmission et puis la manière de prendre un drame avec humour parce qu'en même temps justement tout le monde a l'attention sur votre personnage du coup c'est sûr que ça attire l'attention qui peut faire n'importe quoi à tout moment c'est sûr que ça occupe c'est un rôle idéal pour un comédien comme vous c'est un bon rôle oui franchement c'est un rôle formidable à faire je suis vraiment reconnaissant à robin de m'avoir confié parce que je me suis régalé tous les jours vous vous souvenez de votre texte très bien oui il faut pas voir est ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir un un trou de mémoire sur scène quand vous êtes arrivé très peu oui ça m'est arrivé quelques secondes mais avec le talent que vous avez puis l'équipe avec laquelle vous étiez vous retombiez tout de suite sur vos pattes on travaille beaucoup au théâtre on travaille beaucoup beaucoup pour que ça n'arrive pas mais ça arrive rarement mais ça arrive alors quelles sont les les choses que vous avez fait découvrir ce film est ce que vous aviez déjà dans votre entourage ou est ce que vous aviez déjà entendu parler de gens qui avaient la entendu parler oui mais j'avais jamais fréquenté jamais donc justement pour faire le film j'ai rencontré quelqu'un qui était au même stade de l'amadie comme personnage et on a passé une demi-heure au bistrot on a discuté voilà et j'avais non en fait je dis ça j'ai une deuxième personne avec qui j'ai dîné mais ça se voyait pas beaucoup alors que la personne qu'on a rencontré pour le film c'était clair qu'il savait pas trop de quoi on parlait et ça vous a fait changer d'avis sur ça m'a pas changé d'avis ça m'a éclairé ça vous a éclairé oui j'ai eu l'impression de comprendre un peu ce qui se passe avant sa tête alors quand je sais pas moi c'est un film qui est c'est vrai quand il y a des personnes qui sont malades on est toujours en empathie avec eux mais justement des maladies comme ça est ce que c'est pas la pire des maladies oubliées qu'est ce que vous en pensez écoutez moi qui fréquente beaucoup les laboratoires de recherche médicale croyez moi il ya pire que ça oui oui c'est une maladie qui est très fréquente qui est de plus en plus fréquente mais mais il ya des gens chez qui il n'y a pas beaucoup de souffrance il y en a qui sont qui vivent ça dans la souffrance et puis d'autres qui sont dans un émerveillement quotidien pour les accompagnants pour les aidants c'est autre chose c'est pas forcément oui parce que pendant tout un moment tout cas c'est pas forcément parce que là on parle justement d'une maladie mais c'est vrai que le père ça pourrait s'étendre à une autre maladie le grand-père pourrait avoir une autre maladie et l'attention pourrait être la même voilà oui quand il y a quelqu'un qui souffre c'est vrai qu'on comprend que quand on est confronté je pense non complètement bah c'est facile surtout la famille oui oui sans doute enfin c'est facile de s'imaginer moi ça me choque toujours quand j'entends les gens dire les vieux les handicapés mais les c'est peut être vous instantanément d'abord les vieux ça sera vous si vous n'êtes pas mort avant donc c'est nous et puis il n'y a pas les handicapés c'est des gens qui sont handicapés ça peut vous arriver comme ça un avc et vous êtes dans l'autre camp voilà donc les moi je peux pas vraiment chaque fois que j'entends les j'ai vraiment du mal parce que les non les c'est vous c'est là là dans une seconde un avc et être aplégique et c'est pour ça que le film je pense peut toucher tous les publics parce qu'on est tous concernés par cette histoire oui mais surtout le film c'est une comédie oui voilà c'est ça c'est une comédie sur voilà grand père et son petit fils c'est le prétexte voilà sur tout ça c'est le prétexte parce que c'est un bout du haut je pense que ça peut toucher tout le monde à cause de ça oui voilà et c'est ce rapport que vous avez avec ce jeune acteur que l'on découvre parce que ça n'est pas longtemps qu'il fait du cinéma je pense qu'il y a une certaine complicité qui s'est créée entre eux oui oui il est formidable à la rien de la city il est vraiment super et on s'entendu merveilleusement et il fait le rôle de JB magnifiquement JB vous en mettez un coup à chaque fois là on a l'impression que le film est sponsorisé et par la SNCF aussi non alors je ne savais pas on ne peut pas faire ce qu'on veut quand on loue ils sont très très susceptibles sur leur image c'est comme le métro à Marseille c'est pareil oui oui alors à paris je ne sais pas paris paris le métro aussi peut pas faire de non pas de bêtises donc là il n'était pas possible de reconstituer le tgv en tout cas ce qui fait plaisir c'est qu'on voit des acteurs marseillais aussi puisque vous avez une partie du film qui est qui est tournée à Marseille et donc là c'est paris lyon marseille donc c'était un trajet obligatoire donc oui qu'est ce que justement vous a plu le plus dans ce film c'est le côté road movie le côté du duo c'est les rapports c'est les rapports humains c'est vraiment ces rapports qui sont au début complètement distant moi je suis un boulet pour lui et puis finalement il s'occupe de moi moi je l'aide dans sa victoire à sa finale je l'aide par rapport à ses parents et lui à la fin il me fait vivre un truc magnifique qui est la dernière scène qu'on va pas raconter mais qui est vraiment super émouvante et super ah oui là vous êtes on vous a vu rarement comme ça au cinéma vraiment c'est chouette c'est vraiment là vous vous donnez tout là ouais c'est de la générosité d'acteur là je sais pas en tout cas c'est une scène moi que j'adore parce qu'elle est heureuse et très émouvantes et donc en même temps c'est l'humanité qui se dégage de vous et de ce personnage parce que il faut être humain pour jouer ça ah oui c'est un exemple d'humanité ce qui est bien c'est que vous jouez toujours dans des premiers films vous n'avez jamais d'appréhension ah non non moi j'en ai pas fait énormément mais en tout cas c'est pas un critère pour moi voilà non voilà écoutez moi qui ai une bonne histoire bonne histoire et puis concentré que le metteur en scène a priori puis surtout quand il l'a écrit on se doute bien qu'il va préférer le contraire mais non je pense pas un critère de non ni d'acceptation d'ailleurs ça ne se rend pas trop en ligne de compte est ce que vous auriez pensé faire un grand père comme ça une fois non non c'est ça qui m'a plu c'est ça qui m'a plu c'est d'avoir été surpris par le scénario ouais parce qu'il fallait vous pour oser vous le proposez ouais moi j'étais con je suis content quand on envoie un scénario je suis toujours excité puis je suis très souvent déçu mais quand je suis surpris et que j'aime ça je suis émerveillé alors dans ce film il ya le souvenir pour nous tous de la coupe du monde 1998 la fameuse finale de football et c'est vrai que dans le film on peut le dévoiler c'est pas une finale de football mais par contre c'est prétexte parce que lui il est resté justement bloqué sur 90 minutes en tout cas est ce que c'est pas le film j'ai l'impression qu'il donne envie de garder les souvenirs justement et en même temps si c'est pour garder les meilleurs souvenirs de garder les meilleurs souvenirs il y a eu un très beau film qu'ils appelaient ce souvenir des belles choses oui longtemps de sa boue et tant qu'à faire quitte à nous garder que certains souvenirs autant garder les plus beaux oui parce qu'on dit quand on est atteint par la maladie il faut garder le côté positif n'importe quelle maladie donc ça garder les belles choses c'est pas quelque chose de positif c'est comme ça que vous voyez la vie vous aussi j'essaie mais enfin malheureusement je choisis pas trop de les souvenirs du bateau vous en faites toujours non c'est pas facile non plus le fait de mener un cheval ah non non mais j'aime ça mais c'est ça oui mais c'est bon voilà c'est c'est une de vos passions donc et vous avez des défauts à vous comment il s'appelle elle est rideau c'est un pur sang espagnol en tout cas nous ce qu'on souhaite c'est que vous vous soyez toujours un pur sang en tout cas et que vous continuiez à nous faire des films comme ça parce que c'est vrai que le rire et l'émotion c'est la vie voilà parce que ce film m'a le mérite en tout cas gérard julio je vous remercie d'avoir répondu merci à ces questions voilà j'espère qu'on se souviendra de nous et de cet entretien merci beaucoup merci merci thierry au revoir